Et salut tout le monde c'est l'Eperaise, comment allez-vous ? Aujourd'hui petit mini patch note sur le jeu Epic 7 Donc ça, voilà, ça va être très rapide, très chill Il n'y a pas eu énormément de choses d'annoncer Bref, comme d'habitude vous allez récupérer le petit code ici que je vais vous balancer à l'écran Pour récupérer votre coffre et sinon let's go directement le patch note, c'est parti ! Donc on commence avec une petite info sur l'épisode 4, la suite, ça n'arrête pas Avec le chapitre 5S, donc le extra du chapitre 5 Il faudra toujours continuer dans cette aventure pour débloquer toutes les choses pour le perso Adin Donc ça, n'oubliez pas Et en plus oui, avec un perso comme ça qui malheureusement va être pour le PNJ du magasin de la zone C'est un peu dommage, mais bon, peut-être un jour en perso jouable, on sait jamais Ensuite, petit récap sur l'équilibrage Donc ça va être implanté demain Pour les persos concernés, nous avons Silverblade, Araminta, Dark Corvus, Dien, Araminta, Ludwig, Destina, Guider, Header, Koli et Armin Pour moi c'est un petit peu les MVP Ludwig, Destina, Koli et Armin, les 4 persos Pour moi ça ressort le plus de ce patch note Vient alors l'Advent Side Story Le troisième boss pour l'Advent Side Story Oui, les trucs, les boss les plus coriaces du jeu Donc pour l'instant, juste une preview du boss à venir Avec le boss qui va être réalisé, enfin, sorti la semaine prochaine Pour une durée de deux semaines Oui, c'est bien ça On va voir c'est quel signet élémentaire qu'ils vont mettre dedans Puisque c'est le troisième boss Et avant ils ont mis un signet ombre Puis après un signet lumière pour l'autre boss Et alors le troisième Est-ce que ça sera les deux ? Ou alors juste des RGB Et alors le boss sera plus accessible pour les joueurs de bas niveau Je ne sais pas On va voir cela plus en détail dans les prochains jours Qu'est-ce que vous m'avez fait pour cette vache ? C'est un accent qui s'accroche Voilà, Youfin Best perso du jeu Voilà, avec un skin en plus Pique-nique adorable flower bud toujours de la nourriture oui parce qu'elle adore manger mais elle prend pas une taille de plus supplémentaire niveau forme et proportion donc oui ça reste toujours comme ça vu que c'est une dragon mais voilà le skin il est franchement il est adorable voilà c'est le cas de le dire ce n'est pas le kimono qu'on s'attendait il y a deux ans déjà avec la fête lunaire oui elle avait un skin lunaire dans les datamines mais c'était juste utilisé pour la jaquette mais bon donc bref encore une fois skin pour perso RGB qui veut dire dans un epic pass pour 1800 skystone donc 900 pour les récompenses et 900 supplémentaires pour le skin 1800 skystone pour avoir ce skin adorable oui you fin best perso du jeu et ce n'est pas tout puisque nous avons aussi sa side story la rerun avec les dragon nuggets donc je vous conseille de lire cette side story elle est pas longue franchement n'hésitez pas c'est vous n'allez pas le regretter c'est c'est super kawaii voilà grosse annonce par contre ici voilà on s'attendait pas du tout à ce genre de choses c'est à dire que maintenant donc ça a été fixé à 30 summon pour un 4-5 étoiles garantie ML summon mais maintenant ça va passer à 20 summon pour une garantie 4-5 étoiles ML donc c'est c'est très très bon franchement c'est 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 que du bon voilà c'est tout le monde peut en profiter de cela en plus avec les tickets qui vont arriver demain voilà on aura encore plus de tickets donc vraiment c'est 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 le top voilà bon courage pour ceux qui ont alors des tickets ML pour demain parce que voilà là ça va ça va être très tendu drop rate up pour Senya avec le spear of the new down voilà Senya bon c'est c'est un bon perso mais plus pour voilà une team très tanky avec du healing et tout ça même si elle a aussi du healing avec son équipement et suif mais quand même elle est assez fragile pour une tank honnêtement donc c'est pour ça il faut quand même un petit peu de healing derrière même avec son équipement et suif Senya voilà pour une durée de une semaine de à partir de demain jusqu'au 21 avril ce n'est pas tout puisqu'il y a aussi Charlotte Fire avec Elbris Elbris attention c'est l'un des meilleurs artefacts pour les tanks surtout de Lyon voilà donc oui ce perso Charlotte Charlotte aussi Fire qui est un très bon perso je conseille vraiment en plus ce perso pour les nouveaux joueurs c'est 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 vraiment du bon quoi du bon bruseur pour ceux qui adorent en plus du bruseur c'est c'est le top voilà donc elle est dispo à partir du 21 avril pour une durée de une semaine jusqu'au 28 avril sans oublier nous avons aussi Drop Rate Up pour Yufin avec sa side story plus le skin donc oui pour meubler le tout qui reste pour une durée de une semaine à partir du 21 avril jusqu'au 28 avril et le Mercyless Gluten qui est un très bon artefact pour ceux qui voudraient nuquer avec les warriors et s'assurer d'un kill pour pouvoir pusher le groupe entier donc c'est vraiment le top moi personnellement je l'utilise sur Luna le plus 30 en plus full limit break ça fait ça fait vraiment le café quoi donc très bon artefact pour nuquer et enfin la triple bannière personnalisable voilà elle arrive à grand pas c'est à dire le 21 avril pour une durée de un mois environ jusqu'au 19 mai alors attention n'oubliez pas n'activez pas cette bannière dès que vous la voyez dans le jeu vous avez le temps vous avez justement un mois pour vous décider de quand activer cette bannière parce que si vous activez cette bannière vous avez deux semaines pour pouvoir invoquer dessus et si vous avez aucune ressource dans votre sac et que vous activez alors cette bannière c'est loupé voilà donc n'hésitez pas attendez lorsque vous avez une bonne économie surtout avec les prochains persos aussi qui vont arriver l'event plage avec potentiellement Alexa Limited en 5 étoiles enfin bref pensez-y pour le futur ça peut être un piège cette bannière donc vraiment attention en tout cas je vous souhaite bon courage pour cette triple bannière parce que c'est la première fois qu'on voit cette chose arriver dans le jeu donc il faut aussi en profiter mais intelligemment voilà c'est tout ce qu'il y avait aujourd'hui de prévu pour le patch note voilà comme je l'ai dit pas beaucoup de choses mais c'est juste histoire de d'attendre avant la grosse tempête qui va arriver prochainement donc oui je vous souhaite bon courage pour vos summons ML si vous en avez avec les tickets bon courage aussi pour votre bannière personnalisable faites gaffe claquez là intelligemment s'il vous plaît parce que ça va être assez tendu oui avec les choses qui vont venir par après donc merci encore de m'avoir regardé n'hésitez pas à follow la chaîne si vous appréciez me retrouver sur discord twitter et twitch en live pour me poser des questions et sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt allez sur ce portez vous bien merci d'être venu allez ciao bye bye ciao ciao